Il y en a pour tout le monde dans l'émission de cette semaine. Ceux qui sont contre la drogue, ceux qui sont pour la drogue. Et ceux qui vendent la drogue. Voici une des entrevues les plus surréalistes que j'ai faites avec un fonctionnaire du ministère du Revenu qui, je crois, en avait fumé du bon. M. Donald Soucy, vous êtes enquêteur à Revenu Québec. Est-ce que c'est vrai que les trafiquants de drogue et les revendeurs de drogue doivent payer de la TVQ et de la TPS au gouvernement? En fait, la personne doit se passer à la taxe sur tous les biens et services, y incluant les stupéfiants, dans la mesure où ils ne sont pas détaxés par la loi. Donc, un pocheur pourrait me demander, moi, pourrait me dire, bon, c'est 15 piastres pour du pot, plus, il va calculer la TPS et la TVQ. Il serait requis de faire ça. Que ce soit 2 dollars ou que ce soit 250 000 dollars, il doit remettre l'argent qu'il a perçu à titre de taxe. Mais donc, aux yeux d'un policier, un trafiquant de drogue, c'est un criminel, mais aux yeux du ministère du Revenu, c'est un commerçant. Absolument. Oui, bonjour, monsieur, je suis travailleur autonome, j'ai une entreprise, puis je me demande si je dois payer de la TVQ, TPS, concernant selon le type de mon entreprise. Donc, dans quel genre d'activité êtes-vous? Est-ce que tu enregistrais, ça, les conversations? Des fois, ça se peut que ça le soit, et vous vous dites que vous ne voulez pas que ça le soit. Ben, revendre de drogue. OK, ça, c'est taxable. C'est taxable, ça? Oui. Ça veut dire, il faut que quoi, il faut que j'entendre? C'est quel genre de drogue, c'est que je dis? Ben, du pot, puis de la coke. OK, c'est taxable. C'est taxable, ça. Oui. Je mets quoi sur mon formulaire? Je mets comme titre d'entreprise, je mets quoi? Revendre de drogue, c'est ça? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça? Mm-hmm. Trafic de drogue, en fait. Ça pourrait être plus court. Ça pourrait être ça. C'est vrai qu'on peut percevoir ça de différentes façons, mais chez nous, on n'en a qu'une seule mission. C'est la mission du ministère, c'est de percevoir les taxes. Percevoir les taxes, même si c'est sur des activités illicites, immorales, illégales, on s'en fout, on perçoit des taxes. C'est l'ensemble de la population qui est visée par des règles fiscales. Et dans ce cadre-là, que tu sois criminel ou non, je pense que nous, nous ne voyons aucune différence. Ça fait que je vous envoie l'argent, puis tout est correct. Oui. Vous avez le droit à vos crédits de taxe sur l'intérêt, sur vos dépenses, vous-même, que vous gardiez vos factures. Mes dépenses? Il faut que je garde les factures, mes dépenses? Oui. Ben là, j'ai... Pour pouvoir récupérer vos intrants. Ah ouais, mais là, ça c'est mes balances. Vos balances. Mais... Ce que vous achetez de vos fournisseurs. Ce que j'ajoute de mes fournisseurs. Ça va que vous fasse des factures. Mais puis mes voyages en Colombie, ça marche-tu? Ça peut-tu fonctionner comme... Et c'est dans le cadre de vos activités commerciales, oui. Si c'est dans le cadre de mes activités commerciales, je peux faire ça. Oui. C'est sûr que vous êtes vraiment certain que la police ne sera pas au courant de ça. En vertu de l'article 69 de la loi du ministère devenue, tout est confidentiel. Je m'imagine que les limites, si quelqu'un dit qu'il est tueur à gage, puis qu'il a fait 200 000 $ comme tueur à gage l'an passé, puis qu'il veut payer la TPS, la TVQ, vous allez vous asseoir avec lui en disant, OK, on va calculer... Absolument, monsieur. C'est ce que nous ferions. Moi, disons que, en ce qui concerne ma mission, c'est la mission du ministère, l'équité est le premier point de vue, et c'est celle qui nous anime, nous, ici. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Bon, ben, super. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est surréaliste. Vous êtes accro aux francs tirants.